C'est le petit bébé là ? Ah oui, ça c'est eux. Ils sont trois. Richino, deux ans et demi, Annie, neuf mois, et Laurent, 19 ans. Tous les trois souffrent de malformations cardiaques et doivent être opérés dans les prochains jours. Moi c'est Sylviane. Sylviane accueillera chez elle le plus grand et la plus petite. C'est bien chez moi. Isabelle accueillera Richino. Je vais venir dans ma maison. Ça a l'air d'être un terrible. Oui, oui, c'est un terrible. Christian Jolie, lui, coordonne toute l'opération. Pour Richi, ça c'est le dossier que tu as toujours gardé avec toi. D'accord. Il y a son passeport. Christian Jolie est le président de la Ribambelle, une chaîne de solidarité présente en France depuis 21 ans et à La Réunion depuis l'année dernière. Allez, en route. Il n'y a pas de temps à perdre. Dès leur arrivée, Laurent, Richino et Annie ont rendez-vous au CHU de Belle-Pierre. Allez, tout droit, tout droit. Richino sera le premier opéré dans moins de 48 heures. Allez, on y va, on va l'installer. Il ne bouge pas bien. Le docteur Célie est cardiologue. Hop là, c'est bien. On va regarder le petit cœur de la télé, d'accord ? Ça va être un petit peu froid, ça ne fait pas bobo. Ça va être si froid. Dans le cœur de Richino, il y a ce qu'on appelle en termes médicals une déhiscence, une ouverture anormale entre les deux ventricules. Ici, le flux rouge qu'on voit. Normalement, ici, il ne doit pas avoir de communication. Et là, on voit qu'il y a un flux qui passe. Une fuite que l'équipe de cardiologie infantile du CHU va réparer. C'est le docteur Dubois qui pratiquera l'opération. Richino ? Alors, je t'explique ton opération. On va ouvrir ici devant comme ça. On va voir le cœur. Et pour fermer le petit trou, on va mettre un petit patch qu'on va suturer avec des fils. Sans cette opération impossible à Madagascar, Richino aurait risqué de graves problèmes cardiaques pendant toute sa vie. On rentre à la maison ? Dans quelques jours, il pourra rêver d'une vie comme tous les autres enfants. La nuit est déjà tombée depuis longtemps sur Saint-Pierre quand Richino arrive chez Isabelle, à Montvers-les-Bas. Stéphane Richino. Parti le matin, Nantanan arrive. Il a déjà derrière lui une sacrée journée. Mais il a l'air en pleine forme. Viens, on va voir où tu dors. Viens voir. Je te montre ma maison. OK ? Tu vois, tu vas dormir là, avec nous, dans ce lit-là. Là. Et imaginez que dans deux jours, il va y avoir opération à cœur ouvert. Oui, je vais être inquiète. Je vais... Là, je pense que je vais être comme si c'était un de mes fils qui se fait opérer, quoi. Il n'y a pas une opération si grave, quand même, à son âge. Bon, on va t'ouvrir, là. C'est quand même pas facile, hein. Mercredi, 6 heures du matin, c'est le jour de l'opération. Et Richino est déjà là. Isabelle a fallu l'éveillé à quelle heure ce matin ? 4 heures. Il est tout calme. Et il est tout calme. Avant, pour les opérations du cœur, on envoyait les enfants malgaches se faire opérer à Marseille. Aujourd'hui, la création d'un service de cardiologie infantile à La Réunion permet de raccourcir les distances et d'accueillir les enfants dans un environnement plus familier. Oui. Qui grimpe ? Qui grimpe ? Qui grimpe ? Eh, que chatouille ! La Réunion, c'est un petit peu madame, quand même. Il n'y a rien qui les choque, ici. Ils ne sont pas inquiets. Le truc, c'est qu'ils ne soient pas stressés. Départ pour le bloc cœur. Richino est maintenant emmené vers le bloc opératoire. Je suis là. T'as vu ? Oui, oui, t'as-tu là, t'inquiète. Le petit garçon a l'air de se demander ce qui va lui arriver. Il est 8 heures. L'intervention va débuter dans un instant. Allez, au revoir madame. Bye bye, Richino. Quand nous sommes autorisés à pénétrer dans la salle d'opération, le docteur Dubois a déjà le cœur de Richino entre les mains et toute une équipe s'affaire autour de l'enfant. L'opération a commencé depuis une heure. Le chirurgien a pratiqué une incision de 10 cm dans la poitrine de l'enfant, puis il a écarté les côtes pour accéder au cœur, pas plus gros qu'une pêche. Sur l'écran de contrôle, on le voit battre encore, mais il va bientôt s'arrêter. On peut tester les ventriculaires, ils sont branchés. Pour pouvoir opérer, le cœur est mis à l'arrêt. Via les canules placées par le chirurgien, le sang est alors dérivé vers cette machine qui, pendant toute l'opération, va remplacer le cœur et les poumons. Avec une extrême précision, le chirurgien ouvre le cœur et accède à l'endroit où un passage anormal a été détecté entre les deux ventricules. De longues minutes s'écoulent dans une totale concentration. Puis, le chirurgien dispose de ce petit patch blanc pour qu'il n'y ait plus de passage entre les deux zones. L'intervention s'achève, le cœur peut être réactivé. On peut commencer à le faire travailler, oui, effectivement. L'opération a duré quatre heures. Il ne reste plus qu'à recoudre les parois de l'abdomen. L'anesthésiste peut à présent retirer le champ qui protégeait la zone d'opération. Le visage du petit Riccino, encore profondément endormi, apparaît. Il ne se réveillera que le lendemain. L'opération s'est bien passée ? L'opération s'est très bien déroulée. Le cœur a été bien protégé. Il est reparti tout seul. Et voilà, nous avons pu le sevrer de la machine cœur poumon artificiel. Donc là, il circule tout seul. Il est à bonne température. Et il respire tout seul. Si on ne l'avait pas opéré, qu'est-ce qui serait passé les prochaines années ? Il aurait été d'abord dans son enfance limité. Par exemple, il ne pourrait pas faire du sport comme tous les enfants de son âge. Et puis au fur et à mesure, ses capacités physiques vont diminuer. Et donc, il ne pourrait pas suivre des cours parce qu'il serait très fatigué. Je ne peux pas prédire exactement, mais il aurait eu des graves soucis à la fin de l'adolescence et à l'âge adulte jeune, entre 15 ans et 30 ans. 48 heures plus tard, nous retrouvons Ricchino dans le service des soins intensifs. Les nouvelles sont bonnes. La cicatrice évolue bien. Oui, on regarde. Super, c'est incroyable. Mais Ricchino est encore affaibli. Placé sous sédatif pour éviter les douleurs, il ne tarde d'ailleurs pas à se rendormir. Il dort là ? Oui. Il faudra attendre encore deux jours pour retrouver le petit bonhomme plein de vie. Enfin voilà, pareil pour le retour. Dimanche soir, ça y est, Ricchino est à nouveau sur pied, prêt à quitter l'hôpital. Tiens Ricchino, on va montrer le pansement que le docteur t'a remis. Hop ! Et dans deux jours, s'il tombe, le docteur m'a dit que ce n'était pas grave. C'est réparé alors maintenant ? Voilà. Le petit cœur, il est réparé ? Oui. Ricchino demande alors à Isabelle la photo rangée dans la poussette. C'est qui ça ? Elle est où maman ? Maman ! Elle est où là ? Là ? C'est maman ? Et mamie ? Toute la famille ? Ouais ! Ma famille ! Au revoir. Au revoir docteur. Salut grand-mère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça y est, regarde, t'as vu ? On sort ? Ricchino retrouvera sa famille dans quelques semaines, après sa convalescence chez Isabelle et Stéphane. On reviendra juste pour montrer au docteur la cicatrice. L'année prochaine, Larry Bambel voudrait accueillir 30 enfants malgaches pour des opérations du cœur à La Réunion.